Alors, je m'appelle Cédric Boissière, je suis directeur de recherche au CNRS, Centrale Nationale de Recherche Scientifique. Donc, mon métier est de faire de la recherche scientifique à 100% de mon temps. Et mon domaine de recherche, c'est les matériaux au sens large. Mon parcours est un parcours somme toute assez classique. J'ai eu un bac scientifique. Je n'avais pas envie de faire les concours, donc je suis allé à l'université. A l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà, je n'étais pas très fort en maths. Donc, je me suis dit, la chimie, ça me plaît bien. Il y a le côté cuisine que j'aimais bien, le côté concret dans les mains. Et puis, je suis allé jusqu'au bout à la fac. Et puis, en troisième année de fac, je trouvais que ce que je faisais était vraiment super. Il y avait un côté très, très ludique dans le fait de découvrir les secrets de la nature, si vous voulez. C'est un peu comme jouer à un jeu géant dans lequel on a des règles du jeu qui sont écrites dans les bibliothèques de sciences. Donc, il y a des milliers de volumes avec plein de règles et de règles qui se contredisent. Et le jeu est d'arriver à faire ce qu'on veut en utilisant certaines règles pour détourner d'autres règles. Voilà. Donc, c'est un petit peu un jeu de navigation géant, un jeu de société incroyable dans lequel on a des livres de règles, on a des milliers et on sait qu'on ne les a pas tous. Et donc, ça consiste à utiliser certaines règles pour aller où on veut et à apprendre d'autres règles et à écrire des livres de règles. Donc, accessoirement, évidemment, ça sert à fabriquer des matériaux, donc ça sert à faire avancer la société. Des matériaux plus légers, plus lourds, plus forts, avec des propriétés totalement nouvelles, extraordinaires. Parfois des matériaux intelligents. J'ai fait une thèse à l'université de Montpellier. Après ça, je suis parti en Angleterre parce qu'il faut maîtriser la langue anglaise. On n'a pas le choix. L'essentiel des communications, les gens qui discutent ou des articles que l'on écrit pour parler de nos travaux se font en anglais. Donc, on n'a pas le choix. Il faut vraiment, vraiment être bon en anglais, être capable de le lire et de l'écrire couramment, de le parler évidemment. Voilà. Donc, après ça, on fait une thèse. Ça nous amène avec un bac plus huit ans. Après le bac plus huit, on fait souvent un an, deux ans, trois ans, quatre ans à l'étranger, dans différents laboratoires pour continuer à apprendre le métier et on cherche un travail. Pour ça, on passe à un concours. Si on veut faire chercheur CNRS et si on réussit le concours, alors on a une place et on peut avoir l'opportunité de passer sa vie à faire de la recherche si on le souhaite. Ah, qu'est-ce qu'un chercheur ? Alors, c'est une question qui est difficile parce que, en réalité, il n'y a pas un chercheur. Il ne faut pas une qualité pour être chercheur. Il y a plein, plein, plein de sortes de chercheurs différents. On a le chercheur qui veut comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, celui-là va essayer de décortiquer les lois de la nature pour essayer de comprendre les choses. Par exemple, avant qu'Isaac Newton ne découvre, ne formalise la gravité des objets qui tombent, eh bien, tout le monde savait qu'il y avait un objet qui tombait et que quand on prébuchait, ça faisait mal. Donc, la gravité fonctionnait, mais personne ne l'avait mis en équation. Voilà. Donc, il y a des chercheurs type Isaac Newton qui essaient de comprendre le fond des choses et de faire ça. Après, vous avez des chercheurs qui utilisent ces règles de base qui ont été exprimés pour mieux les comprendre, les intégrer avec d'autres règles, les utiliser, fabriquer des choses. Et là, vous avez tout un tas de niveaux de chercheurs avec des gens qui vont très, très proche de l'application, construire, comment construire des circuits électroniques pour faire fonctionner des téléphones, par exemple, ou des antennes radar. Donc, vous avez, vous avez tout un tas de niveaux de recherche plus ou moins proches de l'application. Donc, des objets, si vous voulez, que l'on peut rencontrer au quotidien. Voilà. Il y a celui qui trouve comment faire une jolie couleur verte. Ça, c'est le chimiste. Et puis, vous avez celui qui dit, moi, j'ai trouvé comment arriver à faire un très bien droit avec un stylo en travaillant la pointe de la mine. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont totalement différentes. Vous avez des gens qui inventent des appareils. Vous avez des gens qui réfléchissent à l'espace, d'autres à la vie, d'autres qui travaillent sur les virus. En ce moment, c'est un petit peu d'actualité. Voilà. Donc, il n'y a en réalité pas un profil de chercheur. Il y a beaucoup de profils qui ont besoin nécessairement de qualités, mais pas forcément toujours les mêmes. On n'a pas besoin d'avoir toutes les qualités. Voilà. Donc, ne vous braquez pas sur un profil de chercheur et que si vous n'êtes pas tout à fait comme lui, il y a probablement de la place pour vous avec votre caractère et vos envies. Voilà. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté ludique. J'ai vraiment trouvé ça très, très amusant, comme un énorme jeu de société géant ou un peu comme un escape game, si vous voulez. Voilà. On est aux prises avec un problème. On se dit « Ah, je voudrais arriver à faire ça » ou « J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ». Quand je mélange ça et ça, on voit des choses, on analyse des choses, on ne comprend pas. Alors, comprendre, pour moi, c'est un vrai plaisir. C'est très, très frustrant de chercher à comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas. On se heurte dans un mur et on essaye et on essaye et on essaye. Et puis, quand on arrive à comprendre « Ah, c'est extraordinaire, le plaisir est à la hauteur, si vous voulez, de toute l'énergie qu'on a mis dedans et de toute la frustration qu'on a investie. » Voilà. Super. Voilà. Donc, c'est vraiment ce côté, le côté extraordinaire qu'il y a à réussir quelque chose que personne n'a réussi avant vous. Voilà. Même si ça peut paraître insignifiant, replacé dans un contexte mondial. Voilà. On avance à petits pas, mais on avance sûrement.